Prenons la direction de Kolda, il y a au moins une vingtaine de journalistes à participer à un atelier de renforcement de capacité, fruit d'une collaboration entre le forum civil et l'association des journalistes de la localité. L'objectif principal de cet atelier est d'outiller ses acteurs des médias sur le processus du budget participatif. C'est une correspondance de BK et Sissé. En vue des échéances futures, le forum civil section Kolda a organisé une journée de partage pour renforcer les capacités des journalistes et professionnels des médias sur le module du budget participatif. Une initiative qui n'est pas fortuite. Au niveau du forum civil, nous considérons que les journalistes et les reporters sont des actes clairs pour le développement et des actes clairs pour la diffusion de l'information. D'ici décembre, il y aura 43 collectivités territoriales au niveau de la région de Kolda qui vont adopter le budget. C'est important que des acteurs comme les journalistes participent à la couverture, mais surtout au traitement de ce processus budgétaire. Nombreux étaient ces journalistes qui ont pris part à cet atelier. Moment choisi pour montrer l'importance de ce partage, mais aussi de lancer un plaidoyer à l'endroit des différentes collectivités territoriales. Par ce que je trouve, les journalistes Kolda sont vraiment outils pour suivre quand même les collectivités territoriales dans cet exercice. C'est le moment d'appeler ces dernières à plus de collaboration avec nous. Parce que cette année, ce que nous voulons vraiment, c'est d'aller prendre part aux différents votes déligés des différentes collectivités territoriales de la région de Kolda. Et sur ce, nous appellons, disons, l'ensemble des acteurs, notamment avec le bras technique des collectivités territoriales qui puissent nous accompagner dans cette volonté de la presse de participer à ces exercices qui sont très importantes. Cette perspective des journalistes de participer au processus du budget participatif va permettre aux différentes collectivités territoriales de mieux se positionner aux différents débats publics en matière de décentralisation et de développement. Merci à vous, Békaï, si c'est notre correspondant permanent à Kolda.